Hey salut tout le monde, c'est Arsailer et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière donc voilà comme vous l'aurez compris dans le titre je vais vous présenter une des bases anti-ordres que j'apprécie énormément bien évidemment il s'agit de cette base alors vous me direz pourquoi Arsailer cette base parce que je t'obstine à chaque fois à nous présenter ce style de base parce que tout simplement en fait je trouve que cette base est une base qui reste quand même légite dans le sens où elle n'est pas glitchée et où elle est terriblement efficace et en plus pour une fois voilà je vous l'ai présenté vraiment à un stade qui est très avancé donc après bien évidemment elle s'adapte un peu dans tous les styles de base anti-ordres c'est à dire que vous pouvez faire cette base relativement rapidement après là voilà elle est poussée dans le sens où on a l'électricité et tout ça après voilà vous pouvez l'adapter sans électricité elle fonctionnera tout aussi bien alors cette base à quoi elle ressemble donc comme vous voyez en fait on est déjà sur une base sous forme de pilotis on va dire bon c'est pas très joli mais je vous ai en fait fait ce système là pour que vous voyez en fait que voilà les potos en fait il s'agit de quatre potos à chaque fois donc du coup au niveau solidité on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal parce que là du coup vous voyez vous avez quatre potos ici quatre potos là enfin voilà à chaque fois c'est des stacks de quatre potos qui permettent aux zombies de pouvoir passer tranquillement en dessous mais en même temps si jamais il vient y avoir des dégâts vous voyez vous avez quand même pas mal de potos qui viennent soutenir votre base ensuite ici c'est la zone pour que les zombies puisse remonter c'est quand même assez accessible tac 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 je me suis mis aussi une échelle alors ça c'est une nouveauté j'ai pas encore testé pour qu'en fait tout simplement les zombies puisse remonter donc on verra ça directement pendant le test si ça fonctionne ou pas c'est vrai que d'habitude je leur mets les escaliers donc voilà pour qu'ils puissent remonter et là je me suis dit que ça pourrait peut-être être bien d'avoir une échelle en fait qui leur permette de remonter voilà donc en fait en gros cette base est est assez simple sans prendre un parti justement tout ce qui est piège électrique le but en fait est que les zombies viennent ici donc ça cette petite tourelle là vous pouvez l'avoir assez rapidement dès le début du jeu donc si jamais vous venez à la voir en fait je vous conseille de par exemple au début vous ne pourrez avoir qu'une seule tourelle laisser en fait un seul passage vous mettez en fait qu'un seul un seul passage au milieu et comme ça vous venez mettre une tourelle sur le côté qui en fait va avoir pour effet de venir taper les zombies et de les faire tomber donc ça en fera qu'il y en aura beaucoup moins qu'ils vont passer et viendront ici ensuite moi maintenant je vais modifier un petit peu sur cet alpha 20 tout simplement comme vous voyez il ya des barreaux j'ai décidé de mettre des barreaux parce qu'en fait les zombies maintenant on tendance à s'accroupir pour passer en dessous où les spiders peuvent passer donc du coup le fait d'avoir des barreaux c'est que du coup on contre ce problème là et du coup les zombies ne peuvent plus se mettre à ramper pour se mettre à quatre pattes pour venir passer en dessous et venir vous taper dans les jambes voilà ça c'est la petite mise à jour version alpha 20 ensuite comme vous l'aurez constaté donc là dans cette version ci en fait j'ai mis des pièges à l'âme en fait un peu partout pour en fait venir faire un petit système de mixeur donc principalement c'est qu'ils vont plus servir bien évidemment ça sera les deux qui sont ici c'est comme vous voyez en fait quand je vais me mettre debout ça vient littéralement me taper dessus donc ça c'est vraiment un petit truc qui est plutôt pas mal parce que du coup les zombies vont venir monter et tout simplement se prendre des pièges pour ceux qui sont sur les côtés ils vont pas beaucoup servir et enfin vous avez du coup deux tourelles ici qui vont en fait permettre de venir traiter les zombies qui sont là et deux tourelles ici qui pourront venir par la suite traiter les zombies qui viendraient justement le long de la base ensuite pour accéder à cette base donc on a un petit système qui est juste ici que vous pouvez accéder vous en sautant mais que les zombies ne pourront pas utiliser j'ai ensuite mis une tourelle ici qui permet si jamais des zombies arrivent à monter de venir justement les dépoter sur ce côté là ensuite quand on passe ici vous avez donc le premier sas enfin le dernier sas ou le premier sas ça dépend de la façon dont on voit les choses pour accéder au toit hop on est passé ici clac donc là pareil on a fait un système de cage pour éviter que les piafs viennent ou si jamais il y a des spiders qui viennent ou autre que ce soit de pouvoir accéder à cette à cette zone et enfin du coup le petit accès qui du coup vous permet de venir vous placer ici pour venir faire votre ordre donc du coup si jamais il vient y avoir une rupture hop on fait un petit saut il faut bien évidemment réussir ce qui est un peu plus compliqué tac donc on revient on ferme la petite trappe claque on redescend on vient ici et du coup on a de nouveau une dernière zone de défense on va traverser et enfin ici vous avez donc un interrupteur qui en fait vous permet d'activer ou désactiver dans mon cas les tourelles tout simplement pourquoi parce que en fait le problème des tourelles c'est par exemple si vous avez un démolisseur votre tourelle va tirer dessus comme un zombie classique et du coup elle risque d'activer justement le petit bouton explosif du démolisseur donc si vous voyez un démolisseur hop on vient couper l'électricité comme ça bam 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 nous on lui met des headshots et hop on réactive une fois que le démolisseur a été neutralisé donc ça voilà c'est vraiment un petit truc personnalisation art styler c'est plutôt pas mal et du coup pour pour activer l'électricité moi voilà je me suis fait un petit truc un petit peu déporté comme ça ça risque pas de casser pendant la horde claque donc là on active là on active et là on vient refermer ensuite comme vous l'aurez constaté du coup on a des poteaux électriques sur toute la longueur qui en fait vont venir électrifier un petit peu les zombies et du coup les empêcher on va dire plus ou moins de venir nous déranger pendant cette horde voilà donc là on a fait la présentation globale tout ce qui en rouge entre guillemets c'est les trucs plus ou moins importants et tout ce qui est en blanc d'autres couleurs du coup c'est ce qui n'est pas super important on a vraiment le l'essentiel qui est posé ici donc on va donc tout de suite attaquer le test de cette base anti horde voilà donc comme je vous disais là c'est éteint donc on va allumer les tourelles pour le début de la horde et puis bah tout suite à n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu le petit commentaire pour vos pronostics et et ben comme on dit chez nous c'est c'est parti mon kiki au niveau de l'armement comme vous voyez du coup on a donc le le fusil sniper et la batteuse parce que le sniper quand même un très très gros dps qui va nous permettre justement de venir à faire d'énormes dégâts aux zombies et la batteuse qui va va permettre de dépréter un petit peu tout ça donc comme vous voyez un ça fonctionne vraiment très bien là vous voyez on a un démolisseur qui vient d'arriver donc du coup on va faire assez attention voilà un petit lance-flammes on réactive un peu les tourelles un petit lance-flammes on vit très bien après bon voilà malheureusement les pièges prennent énormément de dégâts bon déjà on est en difficulté max et on est à 64 zombies avec dégâts des blocs à 200% donc forcément les zombies ont tendance à faire énormément de dégâts aux pièges ouais les pièges ont vraiment ont vraiment pris énormément de dégâts alors les petites grenades fonctionnent vraiment très très bien on a un démolisseur deux démolisseurs encore un autre encore un autre comme je vous disais oui ça fonctionne quand même donc un petit souci qu'on a c'est que ma mon interrupteur a été détruit alors comment je sais pas il faut faire très attention avec les démolisseurs voyez là on en a quand même fait péter voilà on a deux démolisseurs donc il faut faire très attention voilà on a eu chaud là vous voyez quand même la base elle est quand même elle est quand même assez efficace il n'y a pas après voilà on crame de la balle mais clairement si on voulait en cramer moins on pourrait très aisément après c'est pareil il faut considérer qu'on est quand même jour jour 777 donc forcément arrive à ce stade là normalement vous avez une base qui est quand même plus performante voilà mais là il fait jour donc au moins voilà on va découper l'électricité alors si on doit faire un petit récapitulatif de la base donc on se rend compte que quand même mine de rien il y a des blocs qui ont pris compris quand même pas mal de dégâts notamment les piliers donc vous voyez d'où l'importance en fait de stacker les piliers par 4 parce que du coup vous voyez là par exemple là il y avait quand même deux piliers ils ont réussi à me les péter là ceux là ils ont pris un petit peu de dégâts ça reste correct là on voit qu'ici ils sont un petit peu acharnis sur certains piliers quand même là ici on a un pilier qui est cassé et on en a pas mal qui sont pas loin de la rupture là vous voyez les blocs concrètement ici ils ont plutôt bien tenu le choc il y en a qui étaient quand même assez proche de la rupture ici on voit qu'il y a des parties d'escalier qui ont pris un petit peu de dégâts par quoi j'ai été surpris c'est par les tourelles les tourelles à bump qui étaient ici ont été très 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 vite détruites honnêtement je pensais pas qu'elles aient été aussi rapidement détruites on a perdu une tourelle ici là ici on a perdu également une tourelle après là où il y a eu un souci c'est que mon bouton en fait qui est juste ici a été cassé très rapidement en fait j'ai très rapidement perdu l'usage de mes quatre tourelles qui étaient là en fait pour m'aider par exemple vous voyez celle-ci a eu le temps quand même de tirer la moitié de ses munitions avant d'être inactive celle-ci clairement vous voyez elle a pas tiré beaucoup beaucoup ici est-ce qu'on a eu des dégâts ? on n'a pas eu de dégâts sur nos petits trucs là non plus là non plus donc voilà tout ce qui est pièges électriques n'a pas subi de dégâts ici on peut se rendre compte qu'il y a eu un petit peu de dégâts qui ont été fait notamment ici on voit qu'avec les explosions on a perdu des pièges électriques mais dans l'ensemble ça... vous voyez quand je vous dis que les pièges électriques c'est vraiment la vie en fait clairement c'est sur cette base en tirer en fait c'est les pièges électriques qui font tout une fois que vous avez les pièges électriques vous êtes tranquille parce qu'en fait vous avez pas forcément besoin d'avoir une très grosse puissance de feu dans le sens où en fait les pièges électriques vont énormément les ralentir vont parfois les faire tomber donc juste si vous arrivez à avoir un petit stack de molotov 2-3 grenades clairement c'est une base en fait qui peut être utilisée limite au corps à corps donc c'est vrai qu'on a quand même cramé pas mal de munitions j'avais quand même les deux rangées de joues qui étaient remplies en munitions après voilà volontairement je me suis fait un petit peu plaisir avec les munitions parce qu'on est quand même là pour vendre du rêve théoriquement là on est joueur 777 c'est assez que c'est joueur 777 vous n'avez pas parce que moi j'ai utilisé pendant cette horde pfff bah je vous souhaite bon courage après voilà c'est vrai que j'aurais peut-être en temps normal utiliser un peu plus de grenades un peu plus de molotov et compagnie mais clairement ça a fait le job après c'est pareil je me suis pas non plus embêté à réparer la base pendant la horde donc là vous savez que je n'ai pas pensé à vous le dire mais là on est sur une base en acier on est joueur 777 là j'étais en difficulté max avec 64 zombies par horde donc on était vraiment le plus haut possible qu'on pouvait être en difficulté mais pareil pour les zombies on était à dégâts à dégâts 200% donc forcément les zombies font un peu plus de dégâts qu'à la normale on a perdu une rangée complète sur cet étage là là ici on a perdu un bloc donc on était quand même pas loin d'être un petit peu dans le pétrin c'est vraiment les zombies policiers qui ont fait beaucoup de dégâts avec leur acide j'ai l'impression que ça a été un petit peu un petit peu augmenté donc voilà j'espère quand même que vous aurez été content de cette petite vidéo vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu le petit commentaire on pense bien à s'abonner à vérifier que la petite cloche de notification est activée et si jamais vous souhaitez me soutenir comme d'habitude le petit bouton rejoindre ou la petite page Tipeee qui est disponible dans la description voilà c'était ArtStyler je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live portez-vous bien ciao